Bonjour tout le monde et bienvenue sur Nipub. Chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien, je me porte comme un charme. Aujourd'hui, je parlerai soins capillaires. Donc, nous resterons au niveau des soins des cheveux. Que tu sois un homme, une femme, peu importe, un enfant, tu as besoin de traiter tes cheveux. Et aujourd'hui, je te présente un masque. Masque à base de la spiruline. Le savez-vous que la spiruline peut être utilisée pour les cheveux ? La spiruline, c'est des petits comprimés verts qui sont très très riches en fait et qui possèdent également d'autres vitamines, d'autres glucides, protéines. Très très bien pour notre organisme que je présenterai par la suite. Regardons déjà ce qui compose notre recette de masque capillaire. Très nourrissant, très hydratant. Utiliser dans les cas en fait de chute de cheveux. Ou alors, si vous voulez tout simplement avoir des cheveux soyeux et qui sont moins ternes, plus éclatants et moins cassants. Dans cette recette, nous avons comme ingrédient tout ce que vous pouvez voir affiché à l'écran. Et vous pouvez avoir tous ces éléments, soit en grande surface pour ce qui est de l'avocat. Miam, miam, très très bon. Ensuite, vous avez la spiruline que vous avez. Moi, en fait, je l'achète sur Amazon. Mais vous pouvez regarder dans une pharmacie. Ou alors, dans un magasin bio si vous en avez autour. Et pour les produits essentiels, les usées essentielles, vous l'avez également sur Amazon. Ou alors, sur Aromazon. Moi, je l'achète également. Donc, en proportion, vous allez mettre un demi-avocat. L'avocat doit avoir un tout petit peu le gabarit de la photo que je montre. Si vous avez un tout petit avocat, vous prenez tout l'avocat. Mais si vous avez un moyen d'avocat, vous prenez un demi-avocat. Dans lequel, vous aurez également deux cuillères à soupe d'huile de ricine. Deux cuillères à soupe d'huile de coco. Ensuite, une cuillère à soupe de spiruline en poudre. Cinq gouttes d'huile essentielle au choix. Soit le gingembre, soit le romarin. Ou alors, la menthe poivrée. Vous choisissez un des trois. Mais si vous n'avez pas l'huile essentielle, c'est pas grave. Vous faites la recette sans. Ça fonctionne également. Pour la préparation, vous allez mélanger l'ensemble des ingrédients dans un blender. Ou tout simplement, vous mettez dans un bol et que vous tournez, voilà, tranquillement, avec une spatule en bois. Donc, je vous ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, pourquoi il faut utiliser le bois et pas le métal. Ensuite, vous allez appliquer le masque sur l'ensemble de la chevelure et bien masser le cul chevelu. Donc, privilégiez toujours la paume de la main et pas les ongles pour éviter justement d'irriter votre cul chevelu. Vous allez recouvrir ensuite votre tête avec un bonnet de douche et laisser reposer pendant deux heures. Ensuite, rincez abondamment avec de l'eau. Puis, lavez le cheveu avec votre shampoing habituel. Voilà, il faut laver. Pourquoi ? Pour éliminer en fait les résidus et les odeurs de l'avocat et des huiles. Souvenez-vous que quand je vous avais présenté une recette, des recettes par une seule sur le bain d'huile, j'avais bien précisé qu'il faut éliminer complètement l'huile sur le cheveu avant de le sécher et avant de le traiter ou alors à fond de faire une coiffure. Quel est donc l'apport de la spiruline sur votre cheveu ? La spiruline nourrit le cheveu en profondeur et agit directement sur son aspect. Donc, en utilisant la spiruline dans votre soin, vous aurez un meilleur volume, les cheveux seront moins ternes, ils seront plus brillants, plus souples, plus doux, moins cassants et surtout moins abîmés. L'effet est d'autant plus flagrant sur les cheveux ondulés et bouclés à qui la spiruline redonne du ressort aux boucles. Et c'est également un bon remède à long terme contre les pellicules. Donc, si toi tu as des pellicules, prends toujours la peine ou le soin d'utiliser la spiruline. Si tu ne peux pas faire cette recette, ce n'est pas grave, prends la spiruline que tu rajoutes à chaque fois dans ton shampoing. Si tu ne veux pas mettre dans tout le shampoing, quand tu veux laver tes cheveux, tu prends la quantité de shampoing que tu vas utiliser pour laver tes cheveux, tu mets dans un petit bol et tu écrases la spiruline, tu mets à l'intérieur et tu laves tes cheveux. Ça fonctionne également très bien. Ensuite, la composition de la spiruline. Dans la spiruline, on retrouve les protéines, les glucides, les minéraux. En fait, les protéines contenues dans la spiruline sont à la fois nombreuses et d'excellente qualité car les acides aminés contenus dans cette spiruline favorisent la synthèse de la kératine. Vous savez que la kératine, c'est ce qui est à la base du cheveu. Et le rôle de cette spiruline est de protéger notre cheveu contre toute agression extérieure, soit la pollution, les UV, l'eau de mer, etc. Et la spiruline est également un aliment très riche en fait, particulièrement assimilable qui aide à lutter contre la chute des cheveux. Voilà, voilà, c'est donc ici que je vais m'arrêter pour cette petite recette de masse capillaire nourrissante pour nos cheveux. Cette composition faite à base de la spiruline est un excellent produit pour les cheveux. Également utilisée pour la cure de perte de poids. C'est une vidéo que je pourrais composer pour plus tard. Si tu veux perdre du poids grâce à la spiruline, je te dis à très vite sur une de mes vidéos que je présenterai à ce sujet. Reste en santé et surtout reste connecté, reste coûté sur la chaîne de Nipub. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501